Ensuite j'aurai Jean-Pierre Bataille et Luc Foutry et après j'aurai le groupe Rassemblement National. Monsieur Elasouzi a la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, chers collègues. Je commencerai mon intervention en associant à mes propos mes collègues de Dunkerque, Douai, Valenciennes, Asbrouck, Boulogne, Calais et Arras. Dès le mois prochain, des rendez-vous auront lieu dans ces mairies pour évoquer l'exploitation des rames TGV et l'avenir des desserts dans ces villes. Le bruit courait. Il a été confirmé ces derniers jours par notre vice-président, Franck Dersin. La SNCF envisage de supprimer énormément de desserts TGV, continuant ainsi sa politique de désaménagement du territoire. Ça suffit. Notre groupe souhaite, avec cette motion, tirer la sonnette d'alarme et soutenir les maires et les élus locaux des territoires concernés. Alors que les négociations sont en cours sur la convention TER, cette annonce de suppression des desserts nous indigne. Année après année, nous avons le sentiment que la SNCF s'attaque méthodiquement à ces desserts, avec des suppressions de trains, des réductions de cadencements, une dégradation de la qualité de service, une augmentation des tarifs, qui entraînent de facto une réduction des flux de voyageurs en se mettant sournoisement en faillite organisée de services au public. Mais gardons bien à l'esprit que la fin de ces desserts serait catastrophique. Catastrophique pour la mobilité des habitants de notre région. Alors que nous faisons en sorte d'améliorer les déplacements et la mobilité du quotidien avec des dispositifs concrets, la SNCF, elle, de son côté, agit dans le sens contraire. La région se voit alors obligée de dépenser toujours plus pour compenser ce désengagement. Catastrophique pour le développement économique et l'attractivité des villes desservies. La présence d'un TGV dans une ville est le corollaire à la création et l'implantation d'entreprises, au choix d'installation des ménages, au désenglavement d'un bassin de population de plusieurs milliers d'habitants et à un impact immédiat sur les villes environnantes. Enfin, catastrophique pour la transition écologique, dans un contexte d'urgence climatique, du nécessaire développement des transports alternatifs, tout, je dis bien tout, devrait être fait aujourd'hui pour encourager les habitants à prendre le train. Voilà, vous le comprenez bien, l'enjeu du maintien de ces desserts régionales, TGV, va bien au-delà d'une simple question de transport. Mettre fin à ces desserts et à leur caractère structurant, c'est participer à la mort de nos territoires. Dans le contexte actuel de déséquilibre territorial, nous avons connu des choix beaucoup plus pertinents. Sur le plan plus technique, le rapport Spinetta sur l'avenir du transport ferroviaire, remis au Premier ministre en février 2018, recommande de favoriser le développement des trafics TGV. Il pose d'ailleurs très clairement la question du recentrage de l'exploitation des rames TGV sur les lignes à grande vitesse. Il insiste ainsi sur la question de la faisabilité opérationnelle d'une reprise par la région et les TER des destinations qui ne seraient plus desservies par les TGV. Parce qu'effectivement, supprimer des desserts TGV n'est pas sans conséquence. Cela implique que nous soyons prêts en termes de cadencement, de ponctualité et de système de correspondance pour permettre des correspondances quai à quai beaucoup plus courtes. Pour finir, je citerai la conclusion de ce rapport Spinetta, une remise en cause globale du modèle d'organisation des desserts TGV qui viserait à restreindre les circulations de TGV aux seules lignes à grande vitesse, ne semble donc ni justifiée, ni opportune. Il est donc urgent, Monsieur le Président, de nous mobiliser et de nous faire entendre pour que la SNCF maintienne les desserts TGV de Valenciennes, Douai, Calais, Dunkerque, Lens, Béthune, Asbrouk, Boulogne. Je vous remercie. Merci. Je passe la parole à Jean-Pierre Bataille puis Luc Foutry pour le...